Bonjour, on va aborder maintenant le développement de notre application d'achat groupé de repas au restaurant du quartier. Alors on a utilisé jusqu'à maintenant plusieurs techniques. On a vu la technique qui consistait à demander la visualisation avec le bloc load from URL et on a vu que cette méthode était limitée en termes d'affichage. On a vu ensuite la technique qui consistait non pas à afficher directement le résultat avec load from URL mais à récupérer les données avec un web get, à récupérer le texte, à le modifier, l'enregistrer et ensuite à l'afficher à nouveau sous sa forme modifiée dans une carte. Alors on a vu que ça, ça nous permettait de gérer quand on voulait la description et le titre qui sont affichés quand on clique sur chaque icône. On va voir maintenant une troisième solution qui est plus puissante qui consiste à commencer de la même manière avec un web get qui récupère les données JSON sous forme textuelle mais ensuite on ne va pas les modifier sous forme textuelle, on va directement les importer dans App Inventor avec la fonction JSON text decode. Cette fonction va convertir le texte JSON en variable App Inventor et ce sont ces variables que l'on va manipuler ensuite avec un algorithme. On va afficher chacun des marqueurs dans une boucle, on va créer des marqueurs et les afficher par exemple avec la fonction Create Marker pour laquelle on indique la latitude et la longitude et ensuite on va lui préciser qu'on peut afficher une fenêtre d'information quand on clique dessus et on va définir aussi le titre et la description qui sont affichés. Donc on va refaire dans un premier temps la même chose qu'avant mais avec une méthode différente et plus puissante et ensuite on verra comment gérer les achats avec des attributs ou propriétés complémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire de décoder un texte JSON avec le bloc JSON text decode qui est un bloc du composant web d'App Inventor ? Eh bien ça correspond à traduire les objets qui sont décrits par des propriétés avec une valeur. Ça traduit ces listes de propriétés en dictionnaire, c'est-à-dire en liste de paire avec la clé suivie de la valeur de cette clé ou de cette propriété. Et dans le cas des listes simples comme la liste des ingrédients ou la liste des plats, eh bien ça sera traduit pour App Inventor en liste simple. On va donc obtenir ce type de résultat ou l'équivalent de ce résultat dans lequel on pourra naviguer avec App Inventor. Alors je ne reviens pas là-dessus parce qu'on l'a vu dans une leçon et une vidéo précédente. Notre application va commencer par lire les données depuis le web puis les importer ou les décoder pour les mettre sous forme de liste App Inventor avec le bloc JSON text decode du composant web. On va ensuite exploiter ces données de deux manières. Premièrement pour afficher les marqueurs sur la carte comme on l'a déjà fait dans des versions précédentes. Et ensuite, et ça c'est un petit peu nouveau, on va traiter la partie commerciale avec le prix, les noms des plats que l'on va commander au restaurateur. Alors pour réaliser cette application, on va prendre trois étapes. Premièrement, le décodage et l'importation des données avec un premier niveau d'affichage. Puis on va améliorer cet affichage pour afficher la liste des plats à chaque fois qu'on clique sur un restaurant. Et ensuite, on traitera de la partie commerciale avec le choix d'un plat chez un restaurateur et la commande de ce plat à ce restaurateur. Et ensuite, dans les versions suivantes, vous pourrez apporter les améliorations ou extensions que vous souhaitez. Alors, pour réaliser ce projet, on va partir d'un canevas qui est disponible sur un dépôt ou repository auquel vous avez accès en cliquant sur l'onglet projet dans App Inventor et en choisissant l'option Import Project from Repository ou Importer un projet depuis mon dépôt. Alors, il va vous afficher une liste de dépôts déjà présents, peut-être aucun. Normalement, vous devez déjà avoir utilisé le dépôt JSON. Et là, vous allez choisir un nouveau dépôt dont le nom est indiqué ici. Et vous verrez apparaître une liste qui commence par Fooding Zero. Et ce Fooding Zero, vous allez cliquer sur le sélectionner et cliquer sur OK pour l'importer. Ça va se traduire dans App Inventor par la création d'un nouveau projet. Ce nouveau projet, comme les versions précédentes, il comporte deux fenêtres, Fooding et Screen1. Screen1 fait immédiatement appel à Fooding qui se présente de la manière suivante. On a plusieurs composants. Un arrangement horizontal dans lequel on a un espace pour afficher l'image du plat sélectionné. Et ensuite, dans un arrangement vertical diffilant, le label dans lequel on va afficher les caractéristiques du plat, les ingrédients, etc. Ensuite, on a un deuxième arrangement horizontal qui est en dessous, dans lequel on va avoir un bouton qui permet de passer du plat affiché au plat suivant chez le même restaurateur. et un bouton qui permet d'ajouter ou de prendre ce plat comme commande. Et cette commande, elle sera affichée dans ce label. Alors, ces arrangements horizontaux, dans les versions 1 et 2, ils sont masqués. Vous ne les verrez pas parce qu'on ne va pas s'en servir. Et ce dont on va se servir dans un premier temps, c'est le composant map et le marqueur qui sont ici. Et on a aussi un composant web et un notificateur. Dans ce canevas, on a aussi chargé des fichiers médias qui sont utilisés par le logiciel. Si vous voulez télécharger vous-même ces fichiers, eh bien, l'adresse à laquelle ils sont disponibles est indiquée ici. Et ces fichiers ou ces données, elles sont utilisées pour afficher les restaurants sous forme d'icônes. Par exemple, un hamburger ou une pizza ou selon le type de restaurant. Ensuite, on a un programme qui a déjà été initialisé qui correspond à ce qu'on a déjà fait dans les versions précédentes. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. On a donc l'adresse de l'URL qui est utilisée. Mais si vous voulez utiliser Dropbox, eh bien, je vous ai mis ma propre version de Dropbox que vous pouvez dupliquer pour créer la vôtre. Ça vous permettra de changer vous-même les fichiers et de choisir des restaurants dans votre ville ou à l'endroit où vous voulez ou autre chose que des restaurants, pourquoi pas. Et puis ensuite, eh bien, on dit qu'on veut les données sous forme textuelle et on demande le chargement. Et quand on réceptionne ces données, eh bien, on a l'événement GotText qui est déclenché et on va commencer à travailler à partir du moment où on a vérifié que la réponse est bonne. Et ça, on va le faire dans la première version. Je vous noterai aussi que j'ai déclaré ici deux variables. Ici, la liste des marqueurs qui seront affichés sur la carte et ici, la liste des objets qui correspondent à ces marqueurs mais qui seront utilisés pour commander les plats au restaurateur. Alors rendez-vous à la version 1 dans la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !